Alors pour les 60 ans d'indépendance de la RDC, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiroua, choisit d'honorer à travers un concept dénommé Congo au féminin, le femme qui, d'une certaine manière, excelle dans leur sphère d'activité et a un impact sur l'histoire des 60 dernières années de la RDC. Pour sa première visite, elle a porté son choix sur Catherine Zuziwambombo, l'une de femmes politiques influentes qu'est connue la RDC. L'histoire du Congo au féminin, Denise Nyakiroua, Tisekedi, lance Congo au féminin. La première dame veut honorer les femmes qui ont marqué l'histoire du pays ces 60 dernières années. Catherine Zuziwambombo, une des grandes figures politiques féminines de la RDC, a du haut de ses 76 ans d'âge reçu la visite de la première dame. Visite de courtoisie, mais chargée de signification. Le pays commémore le 60e anniversaire de son excision à la souveraineté nationale et internationale. L'épouse de Félix-Antoine Tisekedi est venue s'abreuver à une des sources qui a vécu et géré la Respublica. Après près de deux heures d'échange, elle avait encore soif d'apprendre de l'expérience de cette grande dame. Je suis venue voir notre maman. C'est une maman pour moi qui est un vrai modèle, une battante. Je voulais juste la connaître mieux et qu'elle me parle un peu du Zahir Congo aujourd'hui. Congo, Zahir et plus Congo encore. Et de son expérience, de tout ce qu'elle a pu faire pour le pays. La signification d'une femme forte, voilà une. Engagée dans la valorisation de la femme afin de la rendre plus forte, la première dame veut, à travers Congo au féminin, poser des gestes inoubliables en faveur des figures féminines qui font partie de l'histoire du pays à tous les niveaux. D'abord, pour moi, c'est un grand honneur de la recevoir parce que ça n'arrive pas souvent. J'ai trouvé en elle une femme vraiment très attachée à son pays. Je la suivais parmi les activités comme elle le fait souvent pour épouler son mari dans les grandes charges d'État qu'elle a. Mais aujourd'hui, j'en ai eu la preuve à travers les discussions et les attentives. Le développement de la RDC a besoin des efforts de tout le monde et surtout de nous, les femmes. Si les femmes, nous sommes persuadées que pour que le pays aille de l'avant, nous devons être unis. Des médailles, Congo au féminin, leur serre en remise en signe de reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation. Sur la liste des femmes à honorer en 2020, l'année de 60 ans de l'indépendance de la RDC, Ilia Maman en Guébi, première spikirine à Télézaïr, Sassa Micheline, première femme colonel aux Aïrs et en Afrique et tant d'autres.